Musique 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 Elle s'en va il paraît qu'elle s'en va ? Natacha oui 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 on sait qu'elle partait Musique Tu vas la remplacer par qui ? Par Stevie ? Qu'est ce qui va se passer ? Non non c'est pas prévu Bon Chers téléspectateurs Puisque la mode est aux photos volées et aux écoutes pirates Puisque la cuisine interne de nos hommes politiques Termine un jour ou l'autre sur la table En formica de nos cuisines Conforama A mon tour de balancer les petites poubelles De cette émission La semaine dernière vers 2h du matin alors que j'accouchais Sans aucune péridurale Du quatrième chapitre de mon prochain roman Modestement intitulé Le désir dure 3 jours Et encore faut qu'elles soient 2 Bref Je mendiais l'inspiration à coup de coca zéro Lorsque monsieur Henrik Caron Bonnet de nuit s'il en est Déboula dans mon salon avec une caisse de chardonnay Je lui dis Henrik qu'est ce tu fous là ? Il me dit Nico faut qu'on fête ça Je lui dis faut qu'on fête quoi ? Là il s'est mis à se dandiner d'une façon presque aussi virile Que Guillaume Gallienne à la fête des Césars Tu vois un peu le truc ? Tu vois très bien Quand il avait toussé ses arbres Il avait toussé ses arbres Il a branché sa petite musique de merde Tous ces tubes des années 80 Oui oui t'écoutes ça Elton John Freddie Mercury Plastic Bertrand Boy George George Michael Patrick Juvet Amanda Dalyre Je lui dis dis moi Henrik Tu serais pas un peu gay ? Il me dit Il me dit non 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 je suis pas gay Je suis fou de joie Je lui dis pourquoi ? Il me dit devine Je lui dis je sais pas T'as rencontré une fille ? Il me dit non tu sais bien que c'est compliqué Vu que je cherche une nageuse végétarienne et maniaque d'extrême gauche A moins que l'Ormanodou se fasse engrosser par Mélenchon Il y a moyen que je décède avec un coffre-fort à la place de la bite Je lui dis Je lui dis alors c'est quoi ? Il me dit trouve c'est une très très bonne nouvelle Je lui dis je sais pas Jean-François Copé a été abattu par le GIGN On a enfin libéré ses otages de l'UMP Il me dit non non encore mieux Je lui dis ah Eric Nolot est mort Il me dit oui évidemment mais ça ça fait longtemps Le pauvre s'est suicidé en publiant son dernier livre Avec son râle Je lui dis alors c'est quoi ? Il me dit t'as pas lu les journaux connard Elle se barre Je lui dis qui ? Il me dit ben Polonie Je lui dis Natacha, ma Natacha elle se barre Mais c'est pas vrai Je lui dis si 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 putain Wow à la fin de la saison Elle a déjà fait ses cartons putain comme c'est bon J'ai appris ça ce matin Oh putain Monico j'étais tellement heureux Je me suis fait des côtes d'agneau tiens Avec un peu de foie gras Et puis des couilles de taureau J'en ai bouffé trois paires J'ai dit fuck c'est le bonheur J'étais tellement content Je suis allé chez le boucher J'ai dit ok je me rends Je crois bien que c'est à cause d'elle que j'étais végétarien Plus je l'écoutais parler et plus je respectais les huîtres Les insectes tout Les oursins tout ce que tu veux même les hyènes enragées Je crois que je préférais encore faire un gosse à une méduse Qui a une journaliste de droite d'origine rousse Il me dit calme toi Emry Il ne dit pas ça j'aime beaucoup Natacha Il me dit bah moi j'en pouvais plus Ca c'est vu ce soir C'est le moins qu'on puisse dire Vous tombez ? Je savais pas Je savais pas Je savais pas Cette façon Il me dit hein Cette façon qu'elle a de défendre les vieilles valeurs nationalistes Ceci dit je la comprends tu lui mets un t-shirt bleu et c'est le drapeau français Exactement Exactement Et puis oh et puis l'autre soir quand on a reçu ce psychopathe de Finkielkraut Il me dit et que je les ai vu s'amouracher sur la question de l'identité malade Mais où mène-t-on la France ? Corédi Flaubert Leur phobie des roms et toutes ces parano sur la bougnonisation des conscients Ce soir-là moi c'est elle que j'aurais bien foutu dans un charter pour Bamako En plus là-bas c'est dénerveux Elle aurait vite compris ce que c'est que la mixité sociale Tu dis Aymeric Tu dis Aymeric ta gueule Même pour moi t'es trop de gauche Alors baisse un peu David Bowie et dis moi pourquoi elle part ? Il me dit je sais pas D'après un microphone que j'ai planqué entre les seins de Catherine Barma Elle aurait demandé à Ruquier de tripler son salaire Et tu connais le rang dès qu'il s'agit d'argent Ruquier c'est quand même le seul animateur vedette qui rentre chez lui en stop hein bon Bref C'est pas vrai C'est pas vrai Bref Polonie elle coûte trop cher il me dit Là les nounous pour ses enfants La nounou pour son mari Les quatre coloristes qui bossent à plein temps Le sculpteur capillaire Non parce qu'il faut savoir que c'est pas du cheveu hein Les cheveux sont morts depuis longtemps Non là on travaille essentiellement sur du poil de panda hein Et puis De toute façon tu la connais Elle est très ambitieuse Elle a signé deux autographes et elle se voit déjà à la tête du vinteur Genre Christine Ocren de droite C'est à dire Christine Ocren quoi D'autant que l'année prochaine il y aura peut-être un siège de libre au journal de TF1 Si l'on en croit le dictaphone du médecin généraliste de Claire Chazal Je lui dis mais pourquoi elle est malade Claire Chazal ? Il me dit ah bah Chazal c'est Doriane Gray A l'extérieur elle est sublime Mais quand tu ouvres le capot ça reste quand même une dame de 77 ans C'est pas gentil ça par exemple En plus j'aime bien Claire Chazal Pourquoi je fais des trucs comme ça ? Je lui dis non mais Natacha Non mais Natacha elle peut pas partir Je suis en train d'écrire un livre Il me dit alors ? Je lui dis bah c'était dans notre contrat Il était prévu que je l'épargne toute l'année En échange de quoi elle me lancerait des fleurs Quand je reviendrai à vendre mon bouquin en septembre prochain T'as pas encore compris pourquoi je vais chez Ruquier connard ? Tu crois que ça m'amuse moi de cracher des conneries le samedi soir à la télé De me fâcher avec tout le monde J'adore dieudonner Et puis d'avoir à supporter les applaudissements lunatiques d'un public de trisomique Non 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 Natacha moi ça fait des mois que je la drague en coulisses Je lui apporte des petits gâteaux Elle adore les financiers Je lui fais réviser le prénom de ses enfants Qu'elle oublie tout le temps L'autre jour je lui ai offert le manuscrit original des mémoires de Charles de Gaulle Écorné par Sarko, annoté par Guénot, corrigé par Pivot J'ai appris par coeur quelques poèmes de Charles Maurras Ainsi qu'un haïku du général Pétain Putain ! L'autre jour j'ai même poussé l'hypocrisie Jusqu'à lui faire des compliments sur ses tenues vestimentaires Non mais t'imagines le délire Puis les semaines passant j'ai fini par m'attacher On s'attache à Natacha Et tu me dis qu'elle se casse ? Vieille pute Voilà pourquoi ce soir Ma chère et tendre Natacha Vu que le peuple français adore la transparence J'ai décidé de te montrer ce qui se serait passé Si tu étais resté pour défendre mon livre la saison prochaine Et pour donner un petit indice J'appelle tout de suite sur le plateau le célèbre matelas de ma chambre à coucher On va le faire ce soir Entre ici reliques sacrées Réceptacles d'extase Éponges de sperme concentrées Toi qui a bien voulu accueillir en ton sein et sur tes plumes Une très large partie de la population française Mais aussi Jamel Debouze et Mélissa Teriot Grâce à qui j'ai passé une excellente soirée Je te n'ai à le caser Entre ici et repose toi Grâce sur toi Grâce sur toi Natacha Avant le choc des corps humides Avant que nos langues se relient Il y aurait eu quelques échanges préliminaires de style assez bourgeois Juste après l'émission Je t'aurais fait livrer un manteau de fourrure Rien que pour faire chier Caron Voilà Ca c'est clair C'est clair C'est du vrai ? Non Si Oui oui c'est du vrai Je l'ai fabriqué moi-même en égorgeant 112 lapins Puis je t'aurais emmené dans un petit piano-bar de Pigalle Bonsoir 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 J'aimerais que vous aimez le champagne Merci beaucoup Vous serez mis au piano ? T'inquiète Natacha Je ne suis pas du genre À me la jouer Virtuose Pour épater les minettes Connaissant par cœur tes goûts musicaux Je t'aurais joué une chanson inédite Sur une musique de Charles Trenet Et des paroles d'Éric Zemmour Super Beauté française Charme de souche En t'embrassant C'est la France Que je touche Ma France à moi L'intime France C'est mon foyer et mon berceau Oh c'est le lieu de ma naissance Dans ce qu'il a de très 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 beau Wrèch ten breich ten bleich ten breich ten don Ayna frech til drishton Embrei da ii Brüsch ten draik in dã Si nous serions allés nous asseoir Matacha Si nous serions allés nous asseoir dans une petite brasserie lorraine conseillé par Perico-Legas, par exemple. Oui, tant qu'à faire. Assieds-toi, je t'en prie. Ça va ? Serveur, s'il vous plaît. Vite, 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 on est célèbres, tous les deux. Quel endroit. Bonsoir, M. Bedos. Bonsoir. Tu verras, c'est très, très cher. Oh, j'adore. Voilà. Moi, ce sera comme d'habitude, 3 lexomiles et 2 viagras. Pour Natacha, apportez-lui un gramme de coke, ça va la détendre. Très bien, M. Bedos. Ça fait bizarre de se voir en dehors de l'émission 1. Oui. Oui, le texte est écrit juste là, donc regarde-le, je le dégoune. C'est bien. J'ai dit oui. Eh bien, t'as dit oui, en plus. C'est exactement ça. Je vais te laisser par cœur. Ça fait bizarre de se voir en dehors de l'émission 1. Oui. T'as des nouvelles d'Emeric Caron ? Oui, depuis que Ruquier l'a remplacé par Titoff, il prépare les fiches de Cyril Hanouda. Ah. Bien, cool, il doit être content, lui qui voulait traiter l'actualité en profondeur. Tu sais, Nat, finalement, j'aime bien tes cheveux. Moi aussi, Nicolas. Finalement, j'aime beaucoup tes implants. Merci, c'est gentil. Au fait, j'ai appris pour ton divorce, je suis vraiment désolé. En plus, quand on m'a dit qu'il t'avait largué pour Audrey Pulvar, quel mauvais goût. Moi, de mon côté, je cherche toujours la future mère de mes enfants. Je cherche quelqu'un d'intelligent, pas trop immature, pas trop jeune, quoi. Oui, merci. Une femme qui s'y connaîtrait en matière d'éducation. Quelqu'un qui aurait de l'autorité, genre gaulliste social. Avec qui je pourrais aussi parler de littérature. Une agrégée de lettres, par exemple. Ce serait pas mal. Oui, tu as ça ? Et puis, quelqu'un d'un peu connu qui se sentirait pas écrasé par ma notoriété. En fait, une femme, un peu comme toi, oui, c'est ça, en fait, voilà, c'est ça. Bref, on parle, on parle, mais comme disait Strauss-Kahn à une prostituée lilloise, je crois que ce bavardage est une insulte à notre désir. Voilà pourquoi je crois qu'il est temps de passer aux choses sérieuses et délicieuses. C'est grand. Ben oui, il faut porter des talonnettes, mon gars. Nicolas ? Oui ? Simon ? Oui ? René Joachim Abraham Bedoff ? Oui, c'est vrai. Acceptez-vous de prendre pour partenaires sexuels Mademoiselle Natacha Barberine-Framboise Odette-Polonie ? Oui, tout à fait. Merci, c'est sympa. Oui, tout à fait. Oui, oui, monsieur l'agent. Nicolas ? Oui ? Simon ? René Joachim Bedoff ? Toujours. Pensez-vous que Natacha Barberine-Polonie accepte de vous prendre pour partenaires sexuels ? Tout à fait, tout à fait. Elle est à bloc, elle est à fond, il n'y a pas de souci. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Bien. Vous pouvez procéder à l'échange des préservatifs. Très bien, très bien, très bien. Je les ai, je les ai. C'est bon, ça marche. C'est bon, j'ai tout. Voilà. Parfait. Dans ce cas, vous pouvez baiser en paix. Merci. 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 Merci beaucoup. Oui, oui, allez-y. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, 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 chers spectateurs. Sachez qu'il est fort probable qu'une partie de cette séquence ait été coupée au montage. Sans doute à la demande de France Télévisions et du mari de Natacha, qui décidément n'est pas très ouvert. En tout cas, le public de l'émission est témoin que ce fut un moment inoubliable. Ce fut mon premier orgasme en public. Quant à Natacha, ce fut son premier orgasme. Bravo. C'est bien, c'est bien, c'est toi. C'est bien, c'est toi. Bravo, Natacha. Merci, Laurent, parce que vraiment, c'est moi. Cette histoire est une aventure. Merci, merci. Très surprenant, très fort. Tout à fait originale, en plus. Enfin, quand je pense que certains osent encore me demander pourquoi tu fais de la télé. Eh bien, parce que parfois, putain, c'est bon. Merci beaucoup. Il va faire applaudir Nicolas Benos.